et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne investimo performance j'espère que tu vas bien en tout cas moi j'ai la pêche aujourd'hui je te donne plusieurs infos pour savoir s'il vaut mieux acheter un appartement ou un immeuble mais avant ça je t'invite à t'abonner à notre chaîne et nous mettre un petit pouce bleu si l'immobilier locatif t'intéresse alors tu regardes les annonces tu vois des immeubles tu vois des appartements tu n'arrives pas à faire ton choix et bien aujourd'hui je te donne les clés et je te donne les points d'attention pour que tu fasses ta décision peu importe le bien immobilier que tu cherches il y a des points obligatoires d'attention et dont tu vas aujourd'hui réfléchir pour avoir vraiment l'idée savoir si tu dois oui ou non investir dans un immeuble ou un appartement première chose à savoir c'est quelle est ton inversion au risque évidemment le prix d'un immeuble c'est rarement le prix d'un appartement un appartement à paris ça peut valoir le prix d'un ou même plusieurs immeubles en province donc toi personnellement quel est le montant pour lequel tu es prêt à investir sans que tu aies des sueurs froides la nuit ça c'est la première chose à savoir la deuxième chose à savoir c'est que lorsque tu achètes un immeuble eh bien tu vas être le seul responsable de tout l'immeuble ce qui veut dire que tu vas devoir supporter la charge de tous les travaux par exemple le ravalement de façade rénovation de toiture rénovation des communs par exemple et ça ça fait quand même une vraie différence par rapport à un appartement en copropriété où les travaux liés à la copropriété eh bien seront à la charge égale selon les tantièmes détenus par les copropriétaires ça c'est vraiment une chose très importante l'avantage d'un immeuble eh bien c'est que tu as tous les biens au même endroit donc tu optimise si toi même tu gères la gestion de ton temps car tu peux aller faire plusieurs choses au même endroit il y aura plusieurs locataires au même endroit tu n'as pas besoin de courir de par et d'autres de toute la ville d'aller dans tous les appartements tous les appartements sont situés au même endroit ils sont concentrés au même endroit le deuxième avantage d'un immeuble c'est que tu es en mono propriété donc tu fais un petit peu ce que tu veux dans ton immeuble si tu souhaites ne faire aucun travaux pendant 100 ans tu peux le faire je ne te conseille pas parce que ton immeuble va être très simplement dégradé et tu ne rouvras peut-être potentiellement pas de locataires et ce sera dangereux pour eux mais si tu le souhaites tu peux ne pas faire de travaux pendant une centaine d'années dans le contraire eh bien c'est que si tu dois faire les travaux tu les supportes seul tu vas même toi instauré des règlements si tu veux pour savoir comment les gens doivent se comporter dans l'immeuble l'avantagent aussi de l'immeuble et bien c'est que tu peux aussi réduire drastiquement les charges effectivement c'est toi même qui va choisir le chauffage dans l'immeuble si il est un chauffage collectif tu peux très bien le changer en chauffage individuel et ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant les charges inhérentes à l'immeuble vont être vraiment géré par toi même et tu pourras bien les optimiser à contrario pour un appartement comme tu es en copropriété et bien tu vas devoir être soumis au montant de charge donc au chauffage si collectif aux frais de syndic professionnel qui en général pèse beaucoup dans la note à la fin de l'année de ton montant de charge annuel et en plus de ça dans quand tu as un appartement tu vas devoir te confronter à un règlement de copropriété qui était déjà voté lors de l'établissement la copropriété ce qui veut dire que si tu souhaites faire de la colocation il ya certaines fois dans les copropriétés où c'est interdit ou si tu souhaites de par exemple de faire de la location courte durée ce qui est le cas dans la des pleins d'immeubles d'investisseurs et bien en copropriété des fois il est impossible de faire de la location courte durée en plus de ceci ce qui est intéressant c'est que lorsque tu as un immeuble et à contrario d'un appartement copropriété c'est que c'est toi même qui choisit tous les locataires de l'immeuble c'est à dire que eh bien si tu penses qu'un locataire ne va pas aller ils ne sont pas obligés de se rencontrer mais si tu penses que un locataire peut vraiment troubler la cohésion dans l'immeuble et bien tu ne choisira pas alors que les locataires ou les propriétaires dans l'immeuble eh bien un immeuble en copropriété tu ne les choisiras pas et il peut y avoir évidemment des troubles de voisinage possiblement comme les personnes sont potentiellement totalement différentes et ne sont pas dans une cohérence intéressante vis-à-vis de l'immeuble c'est déjà plusieurs choses pour toi de se demander qu'est ce que tu préfères qu'est ce que tu ne préfères pas est ce que tu es prêt à assumer toutes les charges inhérentes à un immeuble toute la gestion d'un immeuble où tu préfères avoir un appartement et que les charges soient divisées dans l'immeuble et qu'il n'y a effectivement moins de risques pour toi de problèmes on va dire par rapport à un immeuble en mono propriété j'espère que cette vidéo tu as pu j'espère que cette vidéo tu as pu apporter de la valeur et savoir si finalement pour toi aujourd'hui dans la situation il est plus intéressant d'investir dans un immeuble ou dans un appartement mais retiens juste si tu as une chose à retenir de cette vidéo c'est que tout est gestion du risque et aversion au risque dans l'investissement locatif sur des questions n'hésite pas à commenter comme d'habitude je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo